Comment répondre à la demande de logements des jeunes actifs au plus près des bassins d'emploi, mais aussi des infrastructures de transport ? Comment éviter l'isolement chez les populations les plus vieillissantes ? Toutes les questions qui se posent ici, ce soir, dans ce débat sud-ouest éco organisé au Grand Parc, avec les bailleurs sociaux, ces bailleurs sociaux qui tenteront de répondre à ces problématiques principales à travers leurs actions, mais aussi les programmes de construction qui sont ici développés en Gironde, mais aussi en Nouvelle-Aquitaine. On l'a vu dans cette première partie de débat avec la question du vieillissement et de l'accompagnement. Sigrid Monnier, vous êtes avec moi, vous êtes directrice à Gironde Habitat. Gironde Habitat, si je reprends vos chiffres, c'est à peu près 19 000 logements en Gironde. Une question essentielle pour vous, effectivement, on parle du R&D, de la prospective, on pense à l'avenir pour accompagner nos plus anciens dans le logement social, mais on pense aussi à ce qui se fait actuellement parce qu'ils occupent déjà des logements. Oui, on a des personnes qui vivent, qui ont vieilli déjà dans le logement et qui en fait peuvent avoir des besoins particuliers ou être quelque part en danger de perdre une partie de leur autonomie ou d'avoir des accidents domestiques parce que le logement n'est pas adapté. Ils savent ou pas s'en apercevoir et demander de l'aide et demander un aménagement de ce logement. Et donc, on a commencé à mettre en place des actions de prévention qui nous amènent à apporter à la fois du soin, du soin au sens global, au sens social, avec des ergothérapeutes qui vont à domicile faire des diagnostics et qui vont ramener des prescriptions, mais aussi faire du lien avec les acteurs locaux susceptibles d'amener un service utile à la personne, correspondant à ses besoins et à sa demande. Sigrid, merci. Alors, vous avez parlé de l'intergénérationnel. C'est ce que nous allons voir avec un autre acteur du logement social, c'est l'OGV, avec M. Bonnemort. M. Bonnemort, effectivement, une action que vous menez dans vos constructions à venir. On peut imaginer Concerto comme exemple. À l'heure actuelle, sur les bassins à flots, à travers l'intergénérationnel, c'est Tima. C'est ce que vous avez souhaité aussi impulser. Qu'est-ce que c'est, le Tima ? Alors, Tima, en fait, c'est la déclinaison de ce qu'on avait déjà mis en œuvre. Ce sont les résidences intergénérationnelles thématiques. On a rajouté une thématique qui est quelque part un moyen de rassembler les gens et de faire du lien social. Trouver un thème fédérateur qui soit le plus fédérateur possible. La musique, les jardins culinaires, le sport, ce sont nos résidences qu'on est en train de monter. C'est vrai que ces résidences-là, elles ont du sens. Si elles sont aussi implantées à proximité des commerces, des lieux de vie, des services, il faut aussi favoriser la mobilité. Il faut également que pour aller chercher leur pain à 300 mètres, que ce soit sur un cheminement doux, qu'il soit pratique, qu'on ait envie de le faire. Et l'accompagnement, c'est ce que nous allons voir avec notre prochain invité, justement avec la présence des dents, notamment à domicile. L'accompagnement des personnes âgées, c'est une question prégnante chez vous, puisque aujourd'hui, la réflexion se pose aussi dans l'aménagement des futurs logements, avec cette question de la présence aussi des dents et d'accompagnants. Dans la mesure où notre mission nous amène à réfléchir sur un maintien à domicile de plus en plus long des personnes âgées dans notre patrimoine, nous avons été amenés à nous faire assister par un assistant maîtrise d'ouvrage, la Logia, qui est une entreprise locale, qui va nous accompagner dans la réalisation de diagnostics aidant-aidés sur un patrimoine que nous réhabilitons sur la commune de Senon. Mesolia tisse des partenariats avec les centres d'action sociale, les différents services dédiés aux personnes âgées dans les collectivités, pour tisser un réseau, être un petit peu une plateforme qui met en lien les personnes seniors avec ces prestataires qui existent sur les territoires, de façon à pouvoir continuer à vivre de la façon la plus autonome et le plus longtemps possible. On va évoquer les jeunes avec vous, Jean-Luc Gorce, à Quitanis, avec une opération, pour exemple, assez particulière, notamment à Salingrad, qui va peut-être dans les prochaines années mêler des publics différents, des publics jeunes et surtout vers un objectif de réinsertion. Oui, c'est vrai. Nous avons un projet avec l'association Lazare, qui est très connu sur Paris, Lyon et Marseille, et qui a déjà développé un certain nombre de projets qu'on pourrait apparenter à de la pension de famille. Donc, ce projet comporte en fait plusieurs logements, des très grands logements qui sont partagés entre jeunes étudiants, en règle générale, et personnes sortant de la rue. L'idée, c'est une idée très militante de ces jeunes de pouvoir aider les personnes venant de la rue à accéder à un logement autonome. Tout ça est encadré par une famille aussi, une famille, une grande famille, qui essaie de régler, je dirais, la communauté et organise assez régulièrement un certain nombre d'activités au sein de cette résidence. Les urgences sont tellement nombreuses et se cumulent, c'est difficile de faire face à toutes. Alors, c'est la recherche d'autres solutions, effectivement, qui est intéressante pour les compléter, pour compléter ce logement. On a pris l'axe du logement intermédiaire, qui est plus globalement sur les zones tendues, de pouvoir finalement adresser ce trou, entre guillemets, d'offres qu'il y a entre logement social et logement lourd. Le trou dans la raquette, j'ai dit un petit peu. Le trou dans la raquette, effectivement. Donc, nous, on propose une offre locative qui est de moins 10 à moins 15 % par rapport au marché du bon. Et bien, cette marche intermédiaire que l'on crée, en fait, elle génère plein de choses intéressantes. Et en fait, surtout, elle permet à des personnes qui étaient exclues du marché de Bordelais, en tout cas qui s'en éloignent, ou en tout cas qui se privent de pièces ou de surfaces dont ils auraient besoin, elle permet effectivement à des personnes de se rapprocher de leur domicile, de se rapprocher de la ville, et puis d'avoir une taille de logement en adéquation. L'accompagnement des jeunes, c'est aussi avec vous, Francis Stéphan. Vous avez évoqué plusieurs projets, vous, pour Domo France. Il y a notamment des objectifs, finalement, en termes de construction, également, dans les trois prochaines années à tenir. Les engagements que nous avons pris dans le cadre de notre nouvelle marque Yelom, c'est d'avoir une offre d'ici 2023 à 3 000 logements pour les étudiants et les jeunes actifs. Ça nous semble essentiel, mais encore loin de l'attente, parce que la pression est très forte et la demande est croissante. Nous étudions aujourd'hui, par exemple, la réalisation de logements étudiants sur barges flottantes, par exemple, avec la région. C'est une innovation. C'est une innovation. Nous sommes en train de conventionner avec l'OIN, surtout le secteur de Pessac, Gradignan et Talence, parce que là, il y a un engagement fort de l'université pour libérer du foncier. Donc, toutes les opportunités, nous allons les saisir et nous serons acteurs engagés sur la métropole, sur ces sujets. Merci beaucoup, Francis Stéphane. Vous l'aurez compris, ce soir, on a parlé bien évidemment des jeunes actifs, des bassins d'emploi, le territoire, la complexité, effectivement, pour les bailleurs, parfois, de construire du logement social, mais aussi la proximité, l'intégration des populations les plus vieillissantes à travers les logements sociaux. Je vous rappelle que la population des 15-29 ans, c'est à peu près 18% en Gironde et les plus de 75 ans, 13%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada